Michel, je n'ai pas vu le lien dans la boîte de clavardage. Non, puis c'est ça, j'ai perdu ma boîte. Clique en bas, converser. Et voilà, ça devrait… Voilà, merci. Alors, sans plus tarder, passons alors pour… Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui me connaissez déjà. Peut-être que non. Alors, brièvement, je me présente. Michel Brouillette, j'ai 25 ans d'expérience en enseignement. J'ai fait un peu de tout dans ma carrière. Par contre, l'enseignement des mathématiques demeure toujours très près de mon cœur. Alors, présentement, mon travail quotidien et régulier, je travaille pour le conseil scolaire catholique franco-nord comme conseillère pédagogique. Et puis, je travaille en collaboration avec les enseignants afin de les guider et de les accompagner dans l'enseignement des mathématiques. Alors, je ne sais pas. Aujourd'hui, je crois que Louis a fait l'accueil. Je voulais passer à savoir un peu de quel coin de la province les participants. Toutefois, à faute de temps, peut-être, afin de reprendre le petit 10 minutes qui est passé, je vais passer à celle-ci. mais je vous souhaite sincèrement la bienvenue aujourd'hui. Ah, merci. Quelques... OK, je vois dans la... Je ne vois pas le formulaire. Je vais le remettre, Michel. Tu peux continuer. OK, merci beaucoup. Alors, au menu aujourd'hui, on va premièrement parler... C'est au sujet des faits numériques. Alors, on va regarder c'est quoi pour le cycle primaire. On va avoir un regard sur les attentes, le contenu d'apprentissage qui se retrouve dans le nouveau programme COD. Ensuite, on va parler de trois phases. Les trois phases par lesquelles on devrait passer pour l'enseignement et l'apprentissage des faits numériques. À la fin, si le temps nous permet, je vais vous proposer un petit partage de ressources. Et puis, on passera au sondage de satisfaction. Alors, voilà. Que veut-on dire par faits numériques? Alors, peut-être quelques petits mots dans le fil de conversation. Si ça vous va. Quand on dit faits numériques, de quoi on parle? On veut premièrement connaître de quoi on parle aujourd'hui. Michel, c'est Louis qui parle. Simplement, faire attention si tu envoies un message dans la voie de clavardage. Tantôt, tu m'envoyais le lien seulement à moi. Oui. Donc, il faut que tu l'envoies à tout le monde. Voilà, c'est pour ça. Merci. Juste pour qu'il y ait de confusion. Oui. Alors, je vois un commentaire de Céline qui dit addition et soustraire. Oui. Les opérations de base, les concepts liés au nombre. C'est là, les faits numériques. Des nombres et des quantités. Oui. Oh, j'aime bien, Ariane, quand tu mentionnes le sens du nombre. Absolument. Les faits numériques, selon moi, c'est tout ce qui a un lien avec les nombres. Excellent. Alors, super. Et je vous... Merci pour votre participation. Alors, regardons juste, afin qu'on s'entend avant de commencer aujourd'hui, de quoi on parle. Alors, les faits numériques dans le nouveau programme COD, ils sont notés à l'attente B2. Alors, au cycle primaire, j'ai simplement pris une capture d'écran du programme en ligne sur le site du ministère. Et puis, j'étais allée chercher l'attente, le contenu d'apprentissage B2.2. Alors, regardons, première année, on dit qu'on doit se rappeler l'effet d'addition de nombre jusqu'à 10 et l'effet de soustraction qui sont associés. Mais aussi démontrer sa compréhension de ces faits-là. Alors, tous les faits d'addition jusqu'à 10, l'effet de soustraction qui sont associés, mais aussi une compréhension des faits. Alors, c'est un peu plus que dire je connais ma table de deux, je connais ma table de trois. En deuxième année, on va jusqu'à 20. Alors, c'est le même contenu. Toutefois, on voit les nombres jusqu'à 20. Et puis, en troisième année, évidemment, l'élève de troisième année va connaître l'effet numérique de première, l'effet numérique de deuxième. Et en troisième année, on ajoute l'effet de multiplication. Alors, l'effet de deux, de cinq et de dix. Ainsi que l'effet de division qui sont associés à ces faits de multiplication. Alors, pour les personnes qui sont peut-être un peu plus visuelles, j'ai créé juste un tableau visuel pour qu'on puisse voir c'est quoi exactement. Mais j'aimerais mentionner qu'un élève qui maîtrise l'effet numérique, il devrait être en mesure de fournir une réponse dans environ un laps de temps de à peu près trois secondes, sans avoir recours à un moyen qui est inefficace. Alors, c'est ce qu'on nomme la création d'un automatisme. Alors, une fois qu'un élève est capable de nommer ou de donner la réponse à un fait numérique à l'intérieur d'environ trois secondes, on peut dire qu'il a maîtrisé les faits. Maintenant, ici, on dit se rappeler, mais il faut faire attention. Puis, on va discuter un peu plus de ça tantôt. Ce n'est pas juste une mémorisation. Alors, oui, on veut créer des automatismes, mais pour y arriver, il y a certaines phases qu'on doit enseigner, que l'élève doit apprendre pour pouvoir arriver à cette automatisation-là. Alors, on dit aussi que tous les élèves sont capables de maîtriser les faits, y compris les élèves qui présentent des difficultés d'apprentissage, qui ont besoin un peu plus d'appui. Par contre, pour ce faire, chaque élève doit apprendre à construire des outils qui sont mentaux, mais qui sont également efficaces. Et c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Alors, juste un retour, comme je disais tantôt, pour ceux qui sont un petit peu plus visuels. Moi, je suis une personne très visuelle, alors j'ai besoin de voir. Alors, vous voyez à l'écran l'effet numérique en première année. Alors, ça consiste de ceci. Alors, on va jusqu'au nombre 10, ainsi que tous les faits de soustraction qui sont associés. OK? Alors, je vois Diane qui pose la question quand on dit nombre jusqu'à 20, est-ce qu'on veut dire 20 plus 20? Non, on veut dire jusqu'à la somme de 20. Alors, par exemple, deuxième année, vous voyez ici, j'ai laissé en jaune, alors jusqu'à 10. Alors, c'est l'effet numérique jusqu'à 10. Puis, ça, c'est première année en jaune. Je l'ai juste laissé là pour vous montrer. L'élève de première année apprend ce qui est en jaune. L'élève de deuxième année va apprendre tous les autres faits numériques qui sont ici. Le tableau présente l'effet d'addition, mais on a aussi l'effet de soustraction qui y sont associés. Alors, par exemple, 19, moins 9. OK. Alors, tous les faits associés à ces additions-là, l'effet de soustraction. Ça va? On arrive en troisième année, puis là, on ajoute. OK. On me dit que mon écran n'est pas visible. Louis, est-ce qu'on peut confirmer que vous voyez bel et bien mon écran? OK. Stéphanie, la voix visible pour moi. OK. Merci. Je vois. OK. Alors, je ne sais pas. Peut-être la personne qui a des défis. Ce serait peut-être juste simplement assez, Caroline. Peut-être que c'est de ton côté. Je vais quand même vous partager le lien vers ma présentation également. Alors, peut-être si ce n'est pas visible pour toi, Caroline, je pourrais, je vais le placer dans le fil de conversation, le lien vers la présentation. Et tu pourrais accéder. Je suis à la diapo des faits numériques de troisième année. À la liste première, bien oui, je suis désolée. Il y a une erreur là. OK, non. Parce que dans le curriculum, on dit se rappeler les faits d'addition des nombres jusqu'à dix. OK. Alors, on parle des faits d'addition. Puis là, je me doute un peu, mais d'après moi, c'est de se rappeler ça. OK. Alors, on doit avoir maîtrisé, comme je mentionnais tantôt. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler les autres, mais ici, on va se rappeler. On va se rappeler les faits numériques jusqu'à la somme de dix et ici, jusqu'à la somme de vingt en deuxième année. OK. Alors, si je continue avec les faits numériques en troisième année, ici, on ajoute la table de deux. Alors, les faits, la table de deux, la table de cinq et la table de dix. Et j'avais posé la question au ministère et ça va jusqu'à deux fois dix, cinq fois dix et dix fois dix pour la troisième année. OK. À ceci, s'ajoutent les faits de division qui sont associés. Alors, est-ce que les élèves devraient mémoriser les faits numériques? Je viens de mentionner tantôt qu'ils doivent se rappeler les faits numériques, mais c'est ça qu'on veut dire. Et merci, Annie. Alors, on veut voir la différence entre la mémorisation et l'automatisation. Alors, voici une autre petite réflexion, puis j'aimerais que vous le gardiez en tête. Alors, est-ce qu'on doit apprendre ou est-ce qu'on doit comprendre? Alors, on y revient vers la fin de la présentation de ce matin. Et merci, je vois Céline et plusieurs autres participants qui mentionnent les deux. Certains disent comprendre absolument. Gardez-le en tête pendant la présentation aujourd'hui, puis on y revient. Je vais parler avec vous des trois phases aujourd'hui. Et puis, John Van de Waal a écrit des tomes. Alors, c'est son livre. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est une excellente ressource, si jamais le cœur vous en dit. J'ai puisé l'information aujourd'hui de sa ressource. Il mentionne trois phases, puis on va explorer les trois phases. Alors, il y a certainement, vous connaissez toutes les enseignantes, les enseignants du primaire, même les enseignants au début du secondaire, connaissent des élèves qui vont dénombrer encore sur leurs doigts. Ils vont faire des marques sur du papier ou ils vont tout simplement deviner la réponse. Ils vont lancer une réponse sans avoir recours à des stratégies comme telles. on devine. Alors, ça indique que ces élèves-là n'ont pas maîtrisé les faits numériques parce qu'ils n'ont pas développé des stratégies qui sont efficaces pour trouver une réponse qui est basée sur un raisonnement. Alors, ça doit être basé sur des relations qui existent entre les nombres. Et puis, je suis contente de voir qu'au début, dans le fil de conversation, certains participants ont mentionné ceci. Alors, vous aviez absolument raison. Alors, les faits numériques doivent être le tout et basé sur des relations, les liens qui existent entre les nombres. Maintenant, les élèves qui devinent, qui comptent encore sur leurs doigts rendus en sixième année ont certainement eu amplement d'occasion pour les appliquer leurs faits, les pratiquer. Ils ont fait des exercices. Ils ont eu cette chance-là. Mais toutefois, ils ne sont possiblement pas entraînés à appliquer à des méthodes efficaces, des stratégies de raisonnement qui est avec un lien. Parce que si la mémoire nous échappe, on n'a aucun lien, on n'a appris aucune stratégie de relation ou de raisonnement afin de pouvoir y retomber. Alors, sans plus tarder, regardons certaines stratégies qui sont basées sur le raisonnement à partir des trois phases de John Van Der Waal. Alors, à la phase 1, c'est la première phase et c'est celle de l'apprentissage conceptuel. C'est ici où l'élève va comprendre la signification des opérations. Alors, l'addition, la soustraction et quand on arrive en troisième année, la multiplication. Alors, les élèves ont tout d'abord besoin d'explorer les faits numériques avec du matériel concret, avec des modèles. Ils vont développer cette compréhension-là conceptuelle des faits. Ils doivent les visualiser, les représenter de multiples façons avec du matériel varié, ils doivent manipuler, ils doivent voir les liens, voir les relations qui existent. Et puis, c'est à nous comme pédagogues de leur fournir ces situations d'apprentissage-là afin qu'ils puissent faire ça. Alors, tous les faits sont liés sur le plan conceptuel. Alors, il y a des liens qui existent. Puis, à l'aide de situations, de la vie de tous les jours, les élèves vont pouvoir visualiser, représenter les opérations. On peut avoir des conversations mathématiques avec les élèves, on peut avoir des discussions en intégrant les concepts des opérations. Alors, évidemment, pour ce faire, les élèves doivent utiliser du matériel concret. Puis là, il y en a une panoplie. Alors, évidemment, au début, à la phase 1, on va pouvoir utiliser nos doigts. Si l'on veut, alors je vous ai placé un lien dans le fil de conversation. Des petites affiches de doigts, vous pourriez utiliser. J'ai également placé les dés. On peut utiliser les dés pour permettre aux élèves de voir. Une recherche à l'Internet va vous permettre de trouver une multitude de dés. Encore mieux, on peut utiliser les dés concrètement en salle de classe si vous voulez. On peut également utiliser des cartes. On pourrait utiliser des dominos. Peu importe, l'élève doit visualiser, doit comprendre ce qui se passe quand on additionne, quand on se soustrait ou quand on multiplie. Alors, tout ceci, on le fait à partir de situations de la vie de tous les jours. Alors, s'il y a quelque chose qui arrive, je ne sais pas, dans la salle de classe, deux amis jouent ou à l'extérieur, on va dire deux amis jouent dans le bac à sable, puis un ami qui arrive. Alors là, on est en train d'additionner un de plus. Alors, on fait des liens avec la vie de tous les jours, mais on essaie de le représenter avec du matériel. L'élève, à force de représenter ce qui arrive, puis on lui demande, on peut lui donner le choix du matériel qu'il veut, mais c'est ce qui va lui permettre de visualiser ce qui arrive dans les situations d'addition, de subtraction, de multiplication. Quand on arrive en troisième année, il va apprendre que ce sont des groupes. Alors, vraiment, la multiplication, on parle de groupes. Alors, par exemple, ici, j'ai deux groupes de cinq. OK? Bien, on va aussi apprendre qu'on peut obtenir la même réponse, mais on peut représenter d'une autre façon. On peut représenter cinq groupes de deux va également donner 10. Alors, ça, c'est toutes des discussions, puis on peut essayer de représenter ça dans la vie de tous les jours avec les élèves lorsqu'il y a une situation qui se présente. Alors, peu importe le matériel qu'on utilise. Alors, ça peut être des roches, des billes, des perles, des fruits. Ça peut être la collation, quand on prend la collation avec les élèves, des Legos. Ça peut être des petites figurines, des trombones. On peut aller à l'extérieur. Alors, peu importe ce qu'on utilise, on veut permettre à l'élève de travailler, de comprendre le concept de l'addition, de la soustraction et de la multiplication. Puis ceci dans des situations variées possibles dans la vie de tous les jours. Alors, ça peut être des moments spontanés quand les élèves sont dans des centres, quand les élèves sont au jeu, quand les élèves sont à l'extérieur. Peu importe, on travaille le concept. On veut que l'élève soit capable de voir ce qui se trouve qu'est-ce qui se passe quand je soustrais, quand j'enlève et qu'est-ce qui se passe quand je multiplie. Là, je vois quelques questions dans le fil. On parle de multiplication en première année? Non, on va parler d'addition et de soustraction en première année. Puisque la session d'aujourd'hui, c'est pour première, deuxième, troisième, j'ai intégré la multiplication dans la session. Mais on parle de multiplication en troisième année. Oui. Quand est le bon moment d'utiliser le langage symbolique avec des signes? Alors, les signes sont introduits une fois que le concept est compris. Alors, on travaille toujours cette compréhension-là de l'addition. Qu'est-ce qui se passe? Puis ensuite, on peut introduire le signe pour pouvoir écrire le fait numérique comme tel. Oui, je réalise, Alice, merci que la situation actuelle ne nous permet pas d'utiliser du matériel. C'est vraiment une situation de pandémie, une situation exceptionnelle dans laquelle on vit présentement. Le concret est toujours, toujours le numéro un. C'est le meilleur. L'élève en manipulant, il y a des liens qui se font. Si le concret n'est pas possible, on peut utiliser le matériel de manipulation en ligne. c'est le deuxième choix, évidemment. Alors, je vous en partage dans le partage de ressources tantôt, des liens que vous pouvez utiliser ou même, si l'enfant est à la maison puis on fait l'enseignement en ligne, on peut demander à l'enfant d'aller se chercher des éléments avec lesquels il pourrait manipuler pour représenter une situation quelconque d'addition, de subtraction, de multiplication. Et je vois que Julie partage en virtuel une ressource. Alors, merci pour ce partage puis je vais certainement l'explorer tantôt. Vous avez là également la droite numérique qui peut être utilisée, la grille, les cubes en boîte à table et tout ceci est disponible en ligne si on n'a pas le matériel concret. Alors, c'est un autre genre de manipulation mais parfois c'est la façon qu'on a présentement surtout si l'enseignement se fait en ligne. Alors, on veut exposer les élèves à tous les modèles possibles, le plus de modèles possibles, des modèles variés de façon continuelle. En septembre, on commence puis on le poursuit tout au long de l'année scolaire. Alors, on n'arrête jamais, on introduit, on donne le choix aux élèves, on leur partage ce matériel-là. OK? Oups, j'ai cliqué sur le lien. Vous allez voir dans ma présentation, toutes les images sont accessibles à des liens de ressources. Alors, une fois qu'on a eu plusieurs occasions de représenter des situations d'addition, de distraction, de multiplication selon le niveau auquel on enseigne, on va passer à la phase 2. Puis la phase 2, c'est vraiment une étape cruciale mais par contre, elle est souvent négligée cette étape là. Puis c'est celle de l'apprentissage des stratégies. Alors, souvent, comme enseignant, on voit qu'on passe beaucoup de temps sur le concept de l'addition, de la distraction, de la multiplication, le concept de l'opération. Et ensuite, on passe tout de suite aux faits numériques, aux cartes d'éclairs. Alors, on a souvent, on passe moins de temps sur la phase 2 puis vraiment, c'est là où on devrait passer le plus de temps. Alors, c'est vraiment l'endroit, le moment où on va explorer des stratégies de rappel, des stratégies de raisonnement. Puis en ayant des stratégies puis en développant ces stratégies-là qui vont avoir du sens pour eux, ça va leur permettre d'utiliser leur raisonnement au lieu de simplement mémoriser les faits numériques. alors, on va offrir des exercices d'approfondissement aux élèves qui est axé sur la résolution de problèmes. Alors ça, ça va aider les élèves, ça va les stimuler à élaborer, ils vont devoir créer et puis reproduire puis ils vont avoir quelque chose à retomber dessus parce que la stratégie va créer un lien mental entre le fait numérique et la réponse. puis rapidement à force de se pratiquer à utiliser les stratégies, la réponse va venir, deviendra presque automatique puis c'est là où on voit un automatisme, des automatismes se créer. Alors, les élèves, comme je disais, ils doivent développer ces liens-là puis c'est à la phase 2 qu'on fait ça. Alors, parlons un peu de stratégie de rappel. Alors là, je vais vous inviter à ouvrir puis je vais placer le lien dans le fil de conversation ici. Puis c'est la table d'addition, alors de 0 à 10 et puis je vous donne quelques instants pour l'ouvrir. Je vais vous inviter à soit vous faire soit vous faire une copie ou la télécharger sur votre ordinateur parce que présentement elle est partagée à tous. Alors, si tout le monde joue à l'intérieur, on va voir le travail de tout le monde. Alors, je vous invite à vous créer une copie sur votre ordinateur ou à la télécharger. ça va? Alors, on va commencer avec la stratégie de rappel où on parle du plus zéro. Puis là, je vais vous inviter à aller noter sur votre copie la table d'addition. Alors, les faits avec la stratégie de plus zéro. Alors, ici, il se peut que certains élèves n'ont pas assimilé qu'est-ce qui se passe quand je fais plus zéro parce qu'ils sont peut-être convaincus que quand j'additionne, il y a toujours quelque chose de plus parce qu'on a travaillé le concept. Alors, ça, on doit le réaliser aussi puis on doit s'assurer que l'élève comprend bien qu'est-ce que ça veut dire le zéro. Alors, on pourrait placer une série comme ça et puis lui demander qu'est-ce qu'on voit de semblable, est-ce que vous voyez quelque chose, qu'est-ce que vous remarquez et puis on pourrait discuter de ça puis voir qu'est-ce qui arrive, est-ce qu'on pourrait trouver les réponses, on pourrait les représenter avec du matériel et puis là, on travaille cette signification du zéro. Alors, tout en ayant des conversations mathématiques avec les élèves. À la suite de ça, on passe à un de plus et deux de plus. OK? Alors là, je vous invite à colorier. Moi, je l'ai mis rose et jaune, mais sur la table que je vous ai partagée dans le fil de conversation, allez ajouter le un de plus et puis le deux de plus. Alors, vous allez voir que là, les trois premières lignes sont colorées. Alors, on avait la stratégie de rappel du zéro et puis là, on a un de plus et deux de plus. Alors, c'est vraiment ici qu'on veut mettre l'accent sur qu'est-ce qui arrive quand on en a un de plus, qu'est-ce que ça veut dire deux de plus. OK? On va pratiquer, on va visualiser encore une fois avec des petits problèmes journaliers. on peut parler ici, je ne sais pas, notre thème, on essaie toujours d'intégrer aussi avec ce qu'on fait. Alors, on peut être au cirque. Si on est en train de parler du cirque, Jacques voit six clones et puis deux autres clones arrivent à bicyclette pour les rejoindre. Alors là, c'est deux de plus. Alors, qu'est-ce qui arrive avec ça? Puis encore une fois, on est en train de visualiser, de représenter. Ensuite, on pourrait fabriquer une roulette utilisée un dé. Une fois que l'élève a compris ce concept-là de un de plus et de deux de plus, là, on peut introduire des activités d'automatisation. Par exemple, lancer un dé, puis dire un de plus ou retourner une carte à jouer, puis dire un de plus, deux de plus. On pourrait, comme celle-ci, la roulette a été fabriquée, puis l'idée vient du livre de John Vandewald et Lovain. On tourne la roulette, huit plus un donne neuf. Alors, on a des stratégies comme ça, mais seulement après que le concept a été compris. OK? John Vandewald a recours à des cartes éclairs aussi, puis oui, c'est une façon traditionnelle, mais ce qu'il fait, ce n'est pas juste une carte éclair avec un fait numérique dessus. Il propose de toujours indiquer la stratégie qui est travaillée. Alors, on a une aide-mémoire pour que l'élève pense à utiliser la stratégie. Il doit penser à deux de plus. Ah oui, je vais utiliser un de plus que huit. Alors, ce n'est pas seulement isoler un fait isolé. Alors, on donne des cartes, mais toujours avec la stratégie qu'on travaille. OK? On peut également faire des activités d'association. Alors, il en suggère dans son livre, puis j'ai juste pris une capture d'écran pour vous le partager aujourd'hui. alors si, par exemple, on travaille deux de plus, on peut aller sept, mais si j'ai deux de plus, alors on doit associer le neuf, puis ensuite, on l'associe à la table que l'on travaille, au fait, au fait numérique que l'on travaille. Alors, différentes activités, mais ceci, ces activités d'automatisation ne viennent seulement après que le concept est compris. C'est super important. une fois qu'on a travaillé le plus zéro, le un de plus, deux de plus, on va passer au double. Puis, l'apprentissage des doubles est relativement facile à retenir, puis c'est vraiment un outil précieux pour apprendre d'autres faits numériques, même plus tard au cycle moyen. Alors, certains élèves vont vraiment utiliser les doubles comme un point de départ pour apprendre d'autres faits numériques. Et puis, les doubles, quand on parle des doubles, alors c'est ce que vous retrouvez en rouge ici. OK? Encore, les problèmes ici qu'on va mentionner aux élèves vont se concentrer sur les paires de thèmes. Alors, on pourrait donner un exemple comme Monique et Louise ont chacun trouvé six coquillages sur la plage. Alors, on travaille les doubles mais à l'intérieur d'un problème quotidien dans la classe, dans la vie. et puis, on pourrait demander aux élèves de représenter à l'aide d'un dessin. OK? Qu'est-ce qui correspond aux problèmes présentés? j'ai Monique a six coquillages, Louise a six coquillages, faisons un dessin pour voir à quoi ça ressemble. Alors, on travaille les doubles. C'est seulement un exemple, il y a d'autres façons. mais Van de Waal suggère vraiment d'utiliser les dessins des élèves, pas seulement nos affiches comme enseignantes, mais utiliser les dessins des élèves pour afficher dans la salle de classe qui représentent les doubles. Alors, c'est les dessins que les élèves font qui devraient être affichés en salle de classe. Puis, on peut les organiser comme on veut, selon nos préférences puis nos besoins. on peut également indiquer le fait à côté du dessin de l'élève. On est en train de visualiser, de représenter les doubles. Une fois, puis l'on doit s'assurer que les élèves connaissent bien les doubles, on va présenter des stratégies de rappel qui se nomment les quasi-doubles ou parfois, on appelle ça les voisins des doubles. Alors, c'est le double plus un et le double moins un. Alors, encore une fois, on pourrait utiliser, puis on pourrait utiliser une série apparentée dans ce cas-ci. Alors, les élèves connaissent déjà les doubles. Alors, on trouve facilement ces faits ici. On les connaît. On peut introduire les quasi-doubles. Alors, on pourrait introduire comme ceci. mais ce qui est vraiment important ici, c'est d'écouter l'élève. De quelle façon est-ce que tu pourrais résoudre ceci? Alors, l'élève doit se baser sur sa connaissance, sur ses connaissances antérieures. Alors, il connaît trois plus trois. Alors, il sait que trois plus quatre, c'est le double de trois plus un. Alors, on doit écouter les élèves raisonner. puis c'est important de les questionner puis de leur poser ces questions-là afin de voir leur raisonnement puis leur compréhension. Un de mes collègues dit toujours, tu sais, en lecture, on écoute l'élève lire. Bien, en mathématiques, on doit écouter nos élèves raisonner. Alors, puis pour pouvoir les écouter raisonner, bien, il faut leur poser des questions sur ce qu'ils sont en train de faire. Alors, comment as-tu fait pour résoudre ceci? Puis, quand on est en train d'explorer la stratégie de rappel des quasi-doubles, super important qu'on connaisse déjà les doubles. OK? Alors, l'élève doit être capable, il va avoir passé à travers les trois phases des doubles avant d'entamer les quasi-doubles. OK? Alors, je vais juste reprendre ici. Encore une fois, Van de Waal suggère ceci. Ça ressemble, on dirait, à première vue, OK, des cartes, des cartes éclairs, de drill, mais pas nécessairement. Il les utilise pour un jeu d'association. Alors, on a la carte des doubles, on va dire le 6 plus 6, mais on a la carte des quasi-doubles. alors ici, quel fait numérique t'aide à trouver le 7 plus 6? Alors, l'élève doit placer, associer les cartes ensemble en les manipulant. Alors, petite idée d'activité à faire avec les élèves. Puis, encore une fois, si on utilise les cartes éclairs, la stratégie de rappel afin que l'élève s'habitue à l'utiliser est notée sur la carte éclaire. Alors, petite idée. À la suite de ça, puis là, vous pouvez ajouter sur votre table d'addition ce qui fait 10. Alors, tout ce qui fait 10, je l'ai surligné ici en vert. Et puis là, pour faire ça, ce qui fait 10, on parle de composition et de décomposition. Alors, on peut utiliser les cadres à 5 cases. Ici, ça serait ce qui fait 5. Évidemment, on peut commencer par voir ce qui fait 5. On utilise les cubes en boîte à table. On les regroupe de différentes façons. On peut même amener les élèves à les colorier sur une page comme vous voyez à l'écran. C'est un exemple avec les cadres à 5 cases, mais on peut faire la même activité avec des cadres à 10 cases. OK? Je vous laisse un jeu ici. Je vais vous les laisser explorer. Alors, c'est là où on brasse les dés. Puis, on peut colorier. Et puis, l'élève a une représentation, un visuel de ce qui se passe quand on fait 5 ou quand on fait 10. Puis, le cadre à 10 cases. Ça, c'est super important également. Alors, on pourrait donner des cadres à 10 cases aux élèves. l'élève a appris déjà. Il ne faut pas oublier qu'au cycle préparatoire, ils ont appris à subitiser. Alors, c'était la reconnaissance globale de ce qui est représenté sans avoir à les dénombrer. Alors, l'élève peut utiliser ces connaissances-là parce qu'il devrait, par le cycle primaire, reconnaître automatiquement qu'ici, j'ai 6 jetons dans mon cadre à 10 cases. Mais si l'enseignante dit je veux la somme de 10 S, alors peut-être que là, il est capable de dire 4. Alors, on peut jouer avec le cadre à 10 cases parce que les élèves, quand ils arrivent en première année, le connaissent puis on continue à travailler avec le cadre à 10 cases. Puis, entre autres, c'est une excellente façon pour travailler le point d'ancrage 10. C'est une des stratégies où on devrait passer beaucoup de temps. Alors, c'est ce qui va aider les élèves avec les tables de 9 et de 8. Alors, on part de 8, qu'est-ce que j'ai besoin pour me rendre à 10? Et puis là, ça travaille tout le point d'ancrage. Puis, pour faire ça, pour que l'élève ait un visuel, on le représente comme ça. par exemple, si je veux faire 9 plus 4, je demande aux élèves puis là, je vais vous placer le lien dans le fil de conversation pour que vous puissiez l'explorer en même temps. Alors, voilà, un cadre à 10 cases accessible en ligne. Alors, si je demande à l'élève, il y a une situation qui est arrivée puis je ne sais pas de la vie quotidienne puis le problème, ça finit, c'est on a 9 puis on doit en ajouter 4. Alors, je représente mon 9 dans mon cadre à 10 cases. Je prends un autre cadre à 10 cases avec des jetons d'une différente couleur et puis je représente le 4. Je dois additionner les deux. Alors, pour faire ça, je vais ajouter mon jeton pour faire 10 et puis là, il va m'en rester 3. Ce qu'on veut amener à l'élève, c'est de réaliser que vraiment 9 plus 8 c'est égal à 10 plus 3. Et puis, le 10 plus 3 est beaucoup plus facile à faire que le 9 plus 4. Alors, l'élève va peut-être être tenté au début de faire 9, commencer de 9 et puis dire 10, 11, 12, 13. Alors, on compte par bon, on utilise nos doigts. mais si on peut l'amener à utiliser le point d'ancrage 10, ça, ça va lui aider plus tard également avec des plus grands nombres. Alors, puis ça, on doit le faire à plusieurs reprises pour que l'élève s'habitue à utiliser ce point d'ancrage 10-là. OK? Je ne sais pas s'il y a des participants qui l'ont déjà utilisé, ceci. moi, en salle de classe, je l'avais utilisé puis j'ai vu beaucoup de petites lumières, tu sais, les élèves, ah, ah, comme on dirait qu'il n'avait pas vu tant qu'il n'avait pas manipulé le fait de faire ce 10-là. OK? Alors, voilà. Je vous laisse également un jeu parce que là, le temps, il file. Un petit jeu pratique, prêt à utiliser, pas difficile à planifier pour vous pour travailler avec le cadre à 10-casses. OK? Alors, comme je disais, ceci, ça va aider vos élèves plus tard. On est en train de les préparer également pour des additions avec de plus grands nombres. Évidemment, ce n'est pas pour le cycle primaire, ceci, mais je l'ai juste inclus parce que comme adulte, on réalise de faire 499 plus 77, ah, c'est un peu difficile. mais si je fais juste en prendre un de mon 77 puis je le donne au 500, ah, beaucoup plus facile de faire 500 plus 76. Alors, gardez ça en tête, on a tout ce qu'on fait au primaire, on est en train de préparer pour plus tard également pour des apprentissages futurs. Alors, si vous avez eu la chance de remplir le tableau au fur et à mesure que je présentais, vous devriez obtenir quelque chose de coloré comme ceci. Alors, est-ce que vous remarquez, qu'est-ce que vous remarquez? Alors, si on enseigne puis on pratique les stratégies de rappel, voyez-vous, on a travaillé plusieurs faits. parfait. OK? Alors, il n'en reste pas beaucoup. Ici même, je vois que mon, mon, mon visuel n'a pas le double moins un ici, j'aurais pu quand même colorier le double moins un en mauve ici. Alors, c'est une façon de procéder, OK? pour les faits numériques. Puis aussi, une fois qu'on a appris toutes ces stratégies de rappel-là avec les élèves, on va parler de commutativité. Alors, on peut dire aux élèves, tu sais, si je connais la moitié de mes faits, bien, je connais l'autre moitié aussi. On parle aussi de l'opération inverse. Alors, l'élève qui a créé des liens puis des relations entre les nombres pour l'addition va pouvoir facilement, facilement faire le lien avec la soustraction puis l'opération inverse. OK? Alors, on peut l'introduire de cette façon-là. J'ai mis un résumé ici pour vous, pour l'addition et la soustraction. Puis là, je vois que le temps file, puis je suis vraiment désolée, mais je voulais aussi parler un peu des faits numériques de troisième année. Alors, on avait la multiplication. Alors, quand on parle de la multiplication fois deux, alors vraiment, ça ne devrait pas être un défi pour l'élève qui connaît ses doubles. Alors, ça ne devrait poser aucune difficulté aux élèves parce qu'ils ont déjà appris leur double. Alors, une fois qu'on introduit fois deux, on va parler évidemment de groupe, de groupe de deux, mais voilà, ça devrait se faire assez facilement la table de deux pour les élèves. OK? On peut également faire correspondre pour faire le lien entre les doubles et la table de deux. Alors, puis encore une fois, on met côte à côte les doubles et puis le fait numérique d'addition de multiplication. Pour la table de cinq, ici, voilà, on va suggérer premièrement de dénombrer par cinq. Alors, on commence par compter par bond de cinq, puis ça, les élèves le pratiquent, puis ils deviennent assez rapidement. C'est quelque chose qui est quand même assez facile pour les élèves à apprendre. Puis à la suite de ça, Van de Waal lui suggère d'utiliser l'horloge, l'horloge des multiplications. Alors, si j'observe l'aiguille des minutes d'une horloge, lorsqu'elle pointe sur un chiffre, combien de minutes après l'heure se sont écoulées? Alors, encore une fois, là, on va parler, il y a cinq minutes entre chacun, alors c'est une autre façon. et puis on dirait que les élèves peuvent faire des liens avec ceci. Ça va? On veut aussi introduire le genre de disposition rectangulaire en troisième année. Alors, on va pouvoir utiliser des objets réels. Alors, par exemple, deux rangées de cinq oranges. On va les placer, puis on peut parler des groupes, deux groupes de cinq oranges, deux rangées. Et puis, au fil, on peut utiliser le géoplan. C'est un matériel de manipulation concret, pas exactement des objets réels. C'est une façon de l'introduire. Ensuite, on va arriver, l'élève va voir les différentes dispositions. Alors, il va voir qu'au cinq rangées de trois jetons, mais on a aussi trois rangées de cinq jetons, on peut obtenir la même réponse. sans nécessairement avoir la même disposition. Alors, ça, c'est toutes des discussions qu'on peut avoir avec nos élèves de troisième année. Et puis, la table de dix, la table de dix, encore une fois, si on compte par bond de dix, encore plus facile que les bonds de cinq, alors on peut dénombrer par bond, on peut donner des problèmes, des situations, disposition rectangulaire encore. Alors, la table de dix devrait être quand même assez facile. Une fois que les élèves peuvent représenter, visualiser ce qui se passe, ici, celle-ci est assez facilement apprise pour les élèves. Alors, je passe sur ça, puis là, on arrive à la phase trois. puis c'est la phase où on va avoir maîtrisé les faits. Alors, on a passé du temps sur le concept à la phase un. On a passé beaucoup de temps à la phase deux à travailler toutes les stratégies de rappel, les liens, le raisonnement qui va avec les faits numériques. On arrive à la phase trois. Puis c'est là où on va faire le saut vers l'aisance des faits. Alors, il faut vraiment attendre le moment propice pour présenter des activités de la phase trois. Puis, on peut utiliser différentes, on pourrait utiliser les assiettes à poids, les élèves les connaissent. C'est le simple fait de, oups, je vous ai donné le lien également pour vous rendre. Alors, par exemple, si je dis quatre, mais là, je pourrais dire plus un ou deux de plus. Alors, je te montre une assiette et puis là, tu me le dis. Alors, c'est vraiment des activités répétitives qui demandent la réponse sans nécessairement être attaché à un problème ou une situation quotidienne ici. Alors, ça, c'est la phase trois. on peut faire on peut faire la même activité avec les cadres à 10 cases. Alors, on montre un cadre à 10 cases puis on dit aujourd'hui, les amis, j'aimerais que tu me dises le double du cadre à 10 cases ou le double plus deux ou juste plus un. Alors, c'est des stratégies comme ça qui ne sont pas nécessairement liées à un problème ou à une situation. Là, on est à la phase trois. C'est souvent ce qu'on fait, on va de la phase un à la phase trois trop rapidement sans investir dans la phase deux. C'est la phase deux qui est vraiment là, toute la création de liens qu'on doit travailler davantage chez nos élèves parce qu'éventuellement, l'élève va avoir créé tous les liens nécessaires pour créer des automatismes. Ça va peut-être avoir de l'air comme il y a mémorisé son fait numérique, mais vraiment, c'est devenu un automatisme pour l'enfant parce qu'il a créé ces liens-là puis c'est basé sur un raisonnement. Alors, l'enfant ne restera jamais pris à deviner puis à juste dire n'importe quelle réponse parce qu'il va avoir recours aux stratégies qu'on va lui avoir présentées. Je saute quelques diapos parce que je vois que le temps est écoulé. On peut juste d'autres petites activités, alors on peut transformer notre calculatrice en machine à calculer. Alors, en pésant, je ne sais pas si vous connaissiez, en pésant sur la calculatrice, le plus un égal, ça devient une machine à calculer plus un. Puis on peut faire la même chose avec plus deux fois deux. Les élèves aiment beaucoup faire ça en équipe de deux. Alors, c'est une façon de pratiquer seulement quand on arrive à la phase 3, par exemple. Des ressources ici qui sont super intéressantes que je vous partage, je vous donne tous ces liens-là, je vous invite à les explorer. Ce sont des activités que vous pouvez faire pour cinq minutes. Vous pouvez toutes les intégrer. Ce n'est pas nécessairement de nouvelles activités, mais je les ai rassemblées ici pour vous, puis vous pouvez piger de ça dans votre enseignement journalier si vous désirez. Alors, juste un petit mot pour tout. Il y a peut-être littéralement des centaines de logiciels d'applis, de jeux à l'Internet qui proposent des exercices sur les faits numériques, mais ça, c'est réellement, s'il y a un fait numérique qui apparaît à l'écran, là, on est dans la phase 3 vraiment. Alors, on suggère de ne pas introduire ces jeux-là et puis ces activités-là avant que l'élève ait compris le concept puis avant qu'il ait développé des stratégies pour pouvoir trouver cette réponse-là. Parce que les tests chronométrés, les tests de vitesse, puis c'est ça, ça crée de l'anxiété, ça crée cette peur chez certains élèves. Alors, j'ai inclus également dans ma présentation un article de Joe Buller fort intéressante. Alors, si vous n'avez pas eu la chance de lire cet article-là, je vous encourage de le faire. puis, en tout cas, je vous donne un petit résumé ici des tests de vitesse qui sont vraiment pas préconisés pour l'apprentissage des faits. alors, on sait qu'une fois que l'anxiété est chez l'élève, il ne peut pas apprendre. Alors, les liens ne vont pas se faire. Puis, pour certains, les jeux de vitesse, ça cause cette anxiété-là. Alors, évidemment, ils ont peut-être leur place pour l'élève qui est rendu là et puis que pour lui, il est stimulé par ça là et puis il aime ça. Mais il a définitivement travaillé toutes les stratégies de rappel et de raisonnement. Alors, un peu ça, puis je conclue avec ça, mais l'important ici, c'est vraiment la création de liens parce que si on trouve, si on montre à l'élève que par exemple 6 plus 7 c'est égal à 13, puis c'est tout ce qu'on lui a montré sans avoir nécessairement présenté plein d'activités, de représentations, de différentes situations, un contexte, une situation de la vie de tous les jours, l'élève n'aura pas rien pour retomber dessus s'il ne se souvient pas. Alors, créons des liens chez nos élèves puis écoutons nos élèves résonner à partir des faits numériques. Alors, on ne fait pas juste apprendre le fait numérique, mais on veut les comprendre et puis c'est ce que j'avais noté ici avec cette création de tous les liens. Puis là, je réalise, je dépasse mon temps puis je ne sais pas s'il y a des questions ou peu importe puis je vais peut-être juste arrêter là. Je vais quand même vous inviter à tenter de semer ces stratégies de rappel-là chez vos élèves et puis vous allez voir qu'on va pouvoir récolter de ça. Alors, je vois qu'il y a eu des ajouts dans le fil de conversation puis je vais regarder ça. Pendant que vous remplissez le formulaire de rétroaction, je vais aller voir les questions qui sont posées et puis je peux rester un peu plus tard pour répondre à des questions puis éclaircir ce qui n'est pas clair pour certains. OK? Alors, je vous invite puis je le partage dans le fil de conversation puis je réalise peut-être beaucoup d'informations pour peu de temps. En tout cas, vous avez mon courriel dans la présentation également. Si jamais vous avez des questions puis je peux vous appuyer là, n'hésitez pas de m'écrire un petit mot puis je peux certainement vous appuyer avec ça. ça me ferait plaisir. Alors, quelques minutes si vous voulez prendre le temps de répondre au questionnaire de satisfaction puis moi, je regarde le chat pendant ce temps-là. Et pendant ce temps-là, bien, moi, je prends la parole pour Michel te remercier pour cette présentation activité qui est faite en partenariat avec la FEMO. Merci, Michel, d'avoir accepté ce matin. Ça a super bien été malgré les premières minutes un petit peu cacophonique. Mais je pense que comme tu as dit, tu avais plein d'informations et puis je me souviens moi, les tests de vitesse, j'avais la chance d'être bon en mathématiques. Ça fait que c'était pas pareil. Moi, j'avais tout maîtrisé. En tout cas, je pouvais me retrouver en avant puis ça me dérangeait pas trop. Mais j'ai eu des enfants après puis c'était pas la même situation et je comprends très, très bien quand tu as dit avant les tests de vitesse, maîtrisons les faits numériques. Je pense que c'est une très, très bonne stratégie. Merci pour toutes les stratégies que tu as présentées ce matin. Merci à tout le monde d'avoir participé et ce n'est pas terminé parce que Michel, demain, c'est bien demain, Michel, que tu vas donner la suite et puis est-ce que tu peux nous parler de ce que tu vas présenter lors de la prochaine rencontre? Certainement, je peux vous glisser un petit mot. Demain, c'est au sujet des fractions. Alors, les fractions, c'est nouveau. il y a eu des changements avec le nouveau programme cadre en première, en deuxième, en troisième année. Alors, demain, on va voir comment on peut se prendre pour enseigner les fractions au cycle primaire. Alors, en première, en deuxième et en troisième année. Alors, tout le monde vous est invité et puis même si vous n'êtes pas inscrit et puis il n'y a pas encore de place, je vous donne un petit truc. Présentez-vous dans la salle d'attente et puis s'il y a de la place, on vous laisse entrer. Ce matin, on était à un moment donné 55 personnes à avoir assisté à la présentation. Merci tout le monde. Merci, Michel. Et puis, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. On est là pour ça et c'est parti pour aujourd'hui aux instituts du centre-part. Merci. Bonne journée. Merci. 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 Merci.